Bonjour, je suis le Général Hervé Dédier, Modibo Goïta, Babo Cheikh Anta Diop Sankara. Soyez tous salués, bon arrivée à vous, partagez autant que vous pouvez. Nous sommes là et nous allons parler. La vérité doit être dite. Il est urgent de pouvoir vous connecter et de partager ce live partout où vous pouvez. L'heure n'est plus à la plaisanterie, l'heure est à la dénonciation. Et donc aidez-nous à dénoncer par vos partages. C'est de cela qu'il s'agit. Attendez, moi je vais juste partager et puis on va partir. Voilà. Il faut partager, il faut partager. Mettez assez de coeur. Ne vous laissez pas distraire. Ne laissez personne vous distraire et surtout ne laissez personne vous faire croire que ce que vous faites en partageant n'est pas bien. Bien au contraire, vous contribuez à votre façon à la libération de notre terre, notre mère Afrique. Donc il faut continuer sans relâche. Il faut continuer sans frémis. Il faut continuer jusqu'à ce que la victoire soit notre. Je vous salue. Je vous remercie. Je suis en train de partager. C'est pour cela que vous voyez mon regard détourné. J'espère que vous saurez partager et surtout soutenir ce live. Soutenir ce live avec des coeurs avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de coeurs et surtout des commentaires accompagnés d'étoiles, si vous pouvez. Ce n'est pas une obligation, mais si vous pouvez, faites-le. Ça fait partie du soutien que vous nous apportez pour ce combat. Ceci étant, allons droit au but. J'ai trois points à relever ce matin. Je vous ai dit bonne arrivée. Bonjour. Ange, Marie, ma fille depuis ta position, sois saluée. Charles, ma gloire à latin. Big up à toi. Big up au dit quoi-ci, l'homme qui est toujours présent pour ce combat. Voilà. Étant donné que nous avons des sujets alléchants et que les ennemis de notre combat sont déjà prêts à signaler ce direct, à vous de jouer, à vous de partager. Nous étions tout de suite très rapidement à 110 et là, ça redescend jusqu'à 88. Je compte sur vous pour que ça remonte. Voilà. En attendant, premier point. Premier sujet. Il s'agit de quoi? Le premier sujet, il est intitulé que nous, que nous cache, le point 1, que nous cache Macron à propos de son ambassadeur au Niger. Deuxième point. Yopougon. Le RDR prépare la fraude. Troisième point. Mali. Les Fama reçoivent des missiles sol-air. Voici les trois points. Est-ce que ce n'est pas intéressant comme sujet à aborder? C'est très intéressant comme sujet à aborder. Alors, le premier point, on va vite partir. Que nous cache Macron, le président Macron à propos de son ambassadeur au Niger? Cassement des dalles. C'est parti. Chers amis, je vous disais dernièrement que les 48 heures données à l'ambassadeur du Niger et de l'ambassadeur français au Niger étaient écoulées depuis dimanche soir, minuit. Et que jusque-là, l'ambassadeur était encore là parce que son chef, Emmanuel Macron, lui a demandé de rester sur place et qu'il était hors de question que son ambassadeur quitte le Niger. Et je vous ai dit, dès le lendemain, c'est-à-dire hier lundi, le Niger a décidé de leur couper toutes sortes de vives, de leur couper l'énergie, de leur couper l'eau pour que l'ambassadeur et ses collaborateurs puissent comprendre la douleur quand on met des embargos sur vous. Alors, quand j'ai fini cette vidéo, une source très introduite, une source qui a des informations qui est très introduite m'a appelé pour me dire, jeune homme, tu as dit quelque chose, ça c'est ce que les gens disent, c'est ce que tout le monde, c'est ce qu'on veut faire savoir aux gens. Mais en réalité, cher ami, et c'est le cassement des dalles qui commence, en réalité, l'ambassadeur de France au Niger est rentré et qu'il est ici. Il est déjà en France. Il est déjà en France. Et ma source me dit de mettre quiconque au défi d'amener un journaliste à l'ambassade au Niger pour interroger l'ambassadeur français s'il est encore là-bas. Il est rentré notamment à Mani Militari ici en France. Parait qu'il s'est mélangé dans la foule à l'aéroport, puisqu'il est insignifiant. Parait-il, je ne le connais pas. On m'a dit qu'il est court. Ma source m'a dit, il est petit détail. Et donc dans la foule là, personne ne sait si c'est l'ambassadeur qui arrive ou si c'est un passager. Et il est rentré, il est ici. Et donc, pour distraire l'armée nigérienne, pour distraire les nouveaux autorités, Emmanuel Macron fait comme s'il dissuie le temps. Fait comme s'il insiste que son ambassadeur va rester. Qu'on le veille ou pas, il sera au Niger. Et on verra ce qu'on va faire. C'est pour cela que je me suis dit, mais attends, effectivement, c'est une possibilité. Ça veut dire que le mec, il a fui. On l'a fait rentrer rapidement. On l'a fait rentrer d'urgence. Et puis maintenant, on fait croire qu'on a fait un bras de fer. On fait croire qu'il peut sacrifier sa vie pour les intérêts. Donc il est là-bas. Il ne bouge pas. En réalité, il est déjà ici, cher ami. Il faut accompagner ça de cœur. C'est rigolo. Il faut accompagner ça de cœur parce que j'ai dit que ça vient d'une source très introduite. Et cette source m'a dit de mettre Ticoc au défi de prouver que l'ambassadeur est encore au Niger. Parce que vous-même, vous voyez, quand c'est dans ce genre de situation, leurs journalistes très aînés, qui disent que ce sont des journalistes d'investigation, à coup, et ils vont là-bas, sur place, pour l'interroger. On le file. On l'interroge. Comment il ressent la chose ? Est-ce qu'il décide de partir ou pas ? Et est-ce qu'il est encore là ou pas ? Il est là. Il faut qu'on voit les journalistes aller lui poser des questions. Comment il ressent la chose ? Est-ce qu'il est toujours prêt à rester ? Mais à ceux à qui on demande, c'est ceux qui sont en France ici, dans leurs chaînes de télé, qui sont assis, qui se disent qu'ils sont experts en Afrique. Ce sont eux les experts en politique africaine. Ce sont eux les experts qui connaissent mieux l'Afrique. Ce sont eux qui connaissent mieux le Niger, qui viennent toujours expliquer. Mais en réalité, là, si vraiment le gars était là, même RFI ne se trompe pas pour l'appeler. Parce qu'après, là, on peut chercher à savoir. Pourquoi on ne l'appelle pas ? On ne lui demande pas, mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que vous vous sentez à sécurité ? Est-ce que, comme les gens le disent sur les réseaux sociaux, vous en coupez l'eau, le courant et la nourriture ? Comment vous vivez cette situation, vous et votre famille ? En réalité, le mec n'est plus là-bas, les amis. Il n'est plus là-bas. Il est ici. Maintenant, ils veulent, genre, montrer qu'eux, ils sont durs. Donc, ils tiennent. Non, il n'est pas qu'il est hors de question. Ce sont des autorités, comme on appelle, illégitimes. Donc, on ne peut pas les écouter. Nous, c'est Bazoum, on connaît. Mais comment ? Comment on peut comprendre ça ? Bazoum est enfermé. Bazoum est entre les mains de ceux que vous ne reconnaissez pas. Donc, comment Bazoum, c'est lui seul qui peut vous donner l'autorisation ou qui peut vous dire de partir ou de rester ? Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a vraiment problème, les amis. Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas comme ça ? Ou bien c'est ma source qui ne dit pas vrai ? Parce que quelqu'un te dit qu'il ne veut pas te voir dans son pays. Et toi, tu dis que toi, tu es là forcé. Sur quoi tu comptes ? Tu comptes sur quoi ? Parce qu'ils sont là où il y a, comment on appelle, les militaires français qui sont, comment on appelle, ils sont 1500 là-bas. Donc, en cas où ça ne va pas, on ne dit pas que si ça ne va pas, ils vont venir agresser, ils vont venir attaquer les militaires là, les militaires nigériens. Non, 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 on ne dit pas ça. On dit qu'il y a une force spéciale qui va venir les filtrer, qui va venir filtrer l'ambassadeur. Vous êtes sûrs qu'eux, ils sont prêts à tenter ce coup-là ? Parce qu'en même temps, ils disent que si la population sort pour venir devant l'ambassade et force l'entrée et rentre dans l'ambassade, ils ne sauront quoi faire. Ils seront obligés de chercher à retirer l'ambassadeur. Mais comme la foule n'a pas encore apparu devant l'ambassade, donc l'ambassadeur est là. C'est faux, il n'est plus là-bas. Il n'est plus là-bas, il a pris la tangente depuis. Il a pris la tangente. Donc, ce que nous disons, si ils disent le contraire, s'ils disent le contraire, et comme ma source m'a dit, de leur demander, de les mettre au défi, de nous montrer, de prouver à tout le monde entier, aux Français, que l'ambassadeur, on a décidé de le laisser là-bas et il est encore là-bas et il vit encore là-bas avec sa famille. Personne n'a encore bougé. Ils sont encore sur le terrain. Et donc, eux, ils sont fermes dans leurs décisions. Parce que c'est bien beau, les discours à la télé. Oui, nous restons fermes. Non, notre ambassadeur ne bougera pas. Nous ne reconnaissons pas les autorités nigériennes actuellement qui sont là parce que ce sont des pochistes. Nous, c'est Bazoum que nous connaissons et ceci et cela, et blablabla, et blablabla. Vous connaissez Bazoum. D'accord ? Montrez-nous. Vote. Montrez-nous. Vote. Je n'ai pas Jean-Marie. Jean-Marie. Je n'ai pas... Ce n'est pas moi qui vais te donner le numéro de son vol. Tu comprends ? Je n'ai pas te donner le numéro de son vol. Voilà. Quand l'ambassadeur du Mali partait, l'ambassadeur français au Mali, dès qu'il sortait du Mali là, on l'a filmé, en train des partis, ils vous ont montré quand est-ce que le gars est encore là-bas. Ils vous ont montré. Il est sorti de là-bas parce que stratégiquement, il ne peut pas faire comme celui qu'ils ont fait au Mali. Pour le Mali, on l'a filmé en train des partis. Mais eux, ils n'ont pas filmé les gars en train des partis. Il est sorti du Niger. Il n'est plus au Niger. Maintenant, au lieu de venir me poser la question, Kaku, Bernard Kaku, au lieu de venir à moi me poser la question, va poser la question. C'est à eux d'attendre. C'est à eux que je demande les preuves. Ce n'est pas à moi qu'on demande les preuves. Voilà. Moi, j'ai dit qu'il n'est plus là-bas. Il n'est plus au Niger. Il n'est plus au Niger. Qu'il soit passé par avion, qu'il soit passé par la voie terrestre, il n'est plus au Niger. Il n'est plus au Niger. Maintenant, c'est à eux de prouver qu'il est encore là-bas. Puisque c'est eux qui disent, il n'a qu'à rester. Non, on a dit, il n'a qu'à partir. Maintenant, eux veulent montrer qu'ils sont les durs. Donc, le gars, il reste là-bas. Il ne bougera pas. Il est parti. Il n'est même pas à la base française. Mon frère, il ne faut pas dire que tu penses qu'il a à la base française. J'ai dit, il n'est plus au Niger. Ou bien? Que tous les aéroports mettent. Je ne sais pas, mon frère. Donc, quand le Niger demande à l'ambassadeur de partir, le Niger a fermé son aéroport. Maintenant, il demande à l'ambassadeur de partir. Il allait partir, comment à ton avis? Parce que tu dis, tu poses la question. Oui, mais la question, excuse-moi, mais elle est idiote. Tu dis qu'ils ont fermé. Mais c'est eux qui ont fermé, qui ont dit, il n'y a qu'à partir. Donc, il part, comment à ton avis? Si l'aéroport est fermé, comment il part? Comment il part, ton avis? Les gens, oui, tu as raison. J'en sais, j'en sais, j'en sais, Weber, tu as raison. Je ne sais même pas. Ils posent des questions. Jean-Marie, Bernard, Kakou. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une simple logique. Une simple, voilà. On n'a pas besoin d'avoir Bac plus 10 pour connaître ça. Ils ont fermé les frontières. Ils ont fermé même l'aéroport. Mais ils ont dit à l'ambassadeur des partis, 48 heures. Donc, 48 heures là. Il part, comment il s'envole avec ses bras? Ou bien il part, comment? Il est dit, il n'est plus là-bas. Voilà. Maintenant, si tu veux trop me parler, va me prouver qu'il est encore là-bas. C'est tout ce qu'il te demande au lieu de venir me fatiguer là. Bref. Ça, c'est mon premier point. Et alors, ce premier point étant, vous êtes à 120, il faut continuer à batailler les amis. Est-ce que vous êtes là? J'ai des sujets. Voilà. Il y a de quoi à dire. On a trois points. On a trois points. Moi, je ne te réponds plus. Tiens. Je ne suis pas là pour toi. Voilà. Ici, on parle et puis on se comprend et puis on avance. On ne perd pas le temps sur une personne. Il y a 400 personnes qui sont là. Tu parles. J'ai passé mon temps à toi de te donner des explications ou de te parler. J'ai fini. J'ai trop fait même. En force de t'expliquer là, j'ai trop fait. Il faut continuer à partager les amis. Je vous vois. Vous êtes là, mais beaucoup n'ont pas à partager et ce n'est pas normal. Voilà. Même toi-même qui me fatigue avec tes questions, tu n'as même pas à partager. Et puis, tu me fatigues. Il faut déjà contribuer par le partage. Donc, les amis, voici l'information d'une source très introduite. Tu m'as dit, mon petit frère, mon petit, ce qui s'est passé là, tu n'as pas vu, on a coupé l'eau, on a coupé l'électricité, on a coupé la nourriture et tout. Le gars n'est pas là-bas. Toi, tu as déjà vu, toi-même, tu vis en France ici, tu as déjà vu un français qui va rester sans eau, sans courant, sans électricité, sans nourriture, dans un endroit. Soit disant, son chef de l'État, lui, a dit de rester là. Macron a dit ça, mais en réalité, le gars a fraillé. Teddy Lyon, soit sa vieille, Jeanne Bowie. Le gars a mis des dents, il n'est plus là-bas. Il a mis des dents. Que veut la France, finalement, Sawadogo, Sawadogo, ta question, tu poses la question, que veut la France, finalement ? Non, que veut Emmanuel Macron, finalement ? Emmanuel Macron veut que sa cohérence, c'est-à-dire, il veut être cohérent avec lui-même. C'est lui qui a dit que, là, attendez, je vais vous montrer quelque chose pour vous dire pourquoi il a dit que le mec, j'espère que j'ai ça, parce que je veux montrer et puis si il n'est pas ça, ça sert à rien. Que veut, avant même, Emmanuel Macron, que veut la France, finalement ? Voici ce que veut la France, finalement. Écoute ça, mon frère. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. Il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Moi, je ne veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il ne faut pas être naïf. Donc, bien sûr, que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi, pour nous, une manière d'assurer notre indépendance et ça nous paraît absolument essentiel. C'est une manière pour nous de protéger ou de soutenir ou de tenir notre indépendance. Cher ami, voici pourquoi, Wédrago, Wédrago, voici pourquoi la France d'Emmanuel Macron reste au Niger. Est-ce que il y a un mémoire ? Est-ce que tu as compris ? Ou bien de biser ? Je vais biser. Ça va, Wédrago, ça va, Wédrago. Je vais biser. Ce n'est pas Wédrago, c'est ça, Wédrago. Voilà. Ça va, Wédrago. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Y compris pour ses intérêts économiques. Mais ce que dit ce monsieur est fort. Écoutez encore. C'est un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger mais ailleurs en Afrique. Je suis parmi ceux qui pensent que la France doit rester militairement non seulement au Niger mais partout en Afrique. Est-ce que vous comprenez l'enjeu ? Est-ce que vous comprenez l'enjeu ? Ils veulent rester militairement dans un pays très, très, très pauvre suffisamment endetté pour ne même pas pouvoir manger un kabato matin un kabato le soir. Voici une puissance voici une puissance dans la mondialisation une puissance économique militaire qui veut rester dans un pays très, très, très pauvre plus endetté que tous les autres pays mais ce pays veut rester quand même cette puissance veut rester toujours dans ce pays affamé dans ce pays poussiéreux dans ce pays très, très, très pauvre on demande de rester là-bas on doit rester là-bas notre retrait nous coûterait très cher à terme notre retrait nous coûterait très cher à terme les amis c'est la langue des Molières qu'eux-mêmes nous ont appris c'est la langue des Molières c'est ça qui est en train de sonner dans nos tympans ils disent que leur retrait va leur coûter très, 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 très cher à long terme à l'avenir leur avenir est menacé leur avenir est menacé leur avenir est menacé leur survie dans cette coalition mondiale mondialiste leur présence leur force est menacée demain parce que quitter le Niger ce pays pauvre très, très, très endetté ça serait catastrophique pour eux qui sont pays puissants très, très économiques on a besoin de rester très présent sur le continent africain très présent on a besoin de rester très présent ça m'est pas les mots on a besoin de rester très présent en Afrique évident pour la France à rester présente notre intérêt premier c'est de rester sur place le plus longtemps possible notre intérêt premier notre intérêt premier c'est de rester le plus longtemps possible notre intérêt premier c'est de rester le plus longtemps possible peuple nigérien applaudissez-vous peuple africain en général applaudissez-vous applaudissez-vous par les cœurs par les... je sais pas ce que vous pouvez mettre mais mettez tout ce que vous voulez pour vous féliciter félicitons-nous oui félicitons-nous félicitons-nous nous avions raison quand nous étions en train de dire que nous africains nous ne sommes pas les plus pauvres bien au contraire on nous appauvris mais nous ne sommes pas les plus pauvres on nous affamme mais nous ne sommes pas les plus affamés il faut se féliciter mutuellement alors je vous demande de mettre des cœurs des pouces bleus faites un partage de cette vidéo partout où vous pouvez pour que les gens puissent s'entendre vous êtes 730 continuez à monter le mercure cher ami nous sommes ensemble continuez à monter les points ils n'aiment pas quoi aborder les autres points mais tout ça là ça tourne comme ça ça tourne comme ça et ça se rejoint donc continuez à partager on va aborder asseyez-vous très bien là vous êtes en train de prendre votre déjeuner de midi asseyez-vous très bien mangez soyez contents de manger buvez même si vous avez une bière ou du jus d'ananas comme ce que j'aime du jus d'ananas à côté buvez ça tranquillement et souriez dans votre cœur soyez en joie parce que l'Afrique est en train de retrouver sa gloire l'Afrique est en train de retrouver son respect voici des gens qui tremblent pour dire qu'on est obligé de rester là-bas on est en train de mourir à petit feu il faut qu'on reste là-bas il faut qu'on soit là-bas il faut que là-bas on ne quitte jamais il faut qu'on n'en abandonne pas ces pays africains vous vous accrochez à la mère patrie vous vous accrochez au berceau de l'humanité ce berceau qui vous a vu naître que vous avez piétiné que vous avez déshonoré que vous avez marginalisé aujourd'hui ce berceau de l'humanité devient ce berceau de respect aujourd'hui vous êtes en train de voir que sans nous vous n'êtes rien sans nous vous ne pouvez rien sans nous vous n'avez rien sans nous vous serez des des morpions donc respect à nous si vous ne voulez pas nous respecter nous-mêmes on se dit respect à nous respect à nous respect à nous et respect à nous encore mille fois les amis pompés appuyez 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 les coeurs appuyez les coeurs appuyez les coeurs très bientôt très bientôt la méditerranée sera bourrée de pirogues qui va traverser c'est-à-dire ça va quitter dans le sens inverse maintenant ça quitte en France pour aller vers nous en Afrique vous venez nous demander un contrat de travail vous venez nous demander à laver nos assiettes nos marmites et nous nos marmites là on sait comment ça est on a mis bois hein les fagots on a brûlé hein derrière des marmites là c'est devenu noir nous maman on la technique pour laver ces marmites là eux ils n'ont pas la technique c'est pas éponge en fer qu'on prend pour nettoyer ces marmites nos mamans ont du sable avec lequel elle mélange avec le savon traditionnel là et puis elle lave bien et puis ça devient propre ils vont aller laver SGA secrétaire général adjoint Anaké bon arrivée big up à toi ils vont aller laver nos marmites ils vont aller laver ils seront plongeurs en Côte d'Ivoire au Niger au Mali au Burkina Faso en Guinée au Togo au Bénin au Gabon au Gabon ils vont rentrer au Cameroun ils vont aller être plongeurs mon ami Camerounais va les recevoir pour laver dans leur chambre leur salon nettoyer leur mur oui ça va arriver ça va arriver nous on pensait que ça allait arriver plus tard plus tard plus tard loin là-bas mais actuellement où on est encore vivant là c'est en train d'arriver ils sont en train de pleurer écoutez le cri de coeur de nos enfants ce sont nos enfants ce sont nos enfants ils ont quitté l'Afrique ils ont commencé à maudire l'Afrique ils prennent l'argent de l'Afrique ils prennent l'or de l'Afrique et ils nous maudissent ils nous humilient ils nous insultent ils nous piétinent ils nous crasent même pour nous donner comment on appelle une feuille de papier qu'on a besoin pour travailler ils se moquent de nous ils nous traitent d'immigrés ils nous traitent de tous les noms vous vous êtes quitté où on dit émigrés émigrants émigrés quoi encore chercheurs demandeurs d'asile quoi encore sans papier nous on a tous ces noms c'est pour cela que l'artiste Toali que je salue ici au passage a dit on m'appelle immigré mais pourquoi et mon or attendez je n'aime pas il ne faut pas que je vous couper mon direct sinon je n'aime pas que je n'ai pas que je n'ai pas droit sur la musique sinon j'allais mettre ça vous êtes 900 les amis il faut continuer on va écouter ce monsieur là on va écouter les pleurs de nos enfants on va écouter les pleurs de nos enfants qui nous ont humiliés comment tu peux humilier ta maman comment tu peux insulter ta maman tu peux la traiter de pauvre l'Afrique est pauvre pourtant tu prends son or l'Afrique est pauvre pourtant tu prends son cacao l'Afrique est pauvre pourtant son pétrole c'est ça qui te fait rouler tes voitures ici l'Afrique est pauvre pourtant son uranium t'éclaire quand tu te promènes dans ta ville et puis tu appelles ça la capitale lumière ou la ville lumière Paris la ville lumière mais la lumière ça quitte où ? ça quitte où ? dans la poussière là-bas dans la poussière il y a des villages autour du site où vous enlevez l'uranium là il y a des villages des gens sont malades là-bas pourquoi ? la radioactivité est remplie dans le secteur vous-même vous envoyez vos propres parents qui s'en vont vérifier ils mettent leurs appareils et puis ça l'appareil commence à à crier à trembler l'appareil commence à tourner tellement le site le secteur est radioactif donc nos parents comme ils sont africains ils sont durs Dieu a mis une force une puissance dans leur corps votre radioactivité n'arrive même pas à les déstabiliser ils sont vivants ils sont là ils travaillent dans les mines ils travaillent là où vous vous partez voler l'uranium mais ils sont toujours en forme ils sont là ils duvent même encore que vous tout ça là c'est Dieu qui a fait parce que nous sommes la mère patrie nous sommes le berceau de l'humanité cher ami est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? est-ce que vous êtes d'accord que nous sommes la mère patrie nous sommes le berceau de l'humanité et aujourd'hui eux-mêmes sont en train de voir le mal qu'ils sont en train de nous faire et Dieu comme c'est un Dieu de justice c'est un Dieu bon il est en train de retourner la situation pour rappeler à ces méchants que la mère patrie une mère on ne l'insulte pas une mère on ne l'humilie pas une mère on ne l'écrase pas une mère on ne l'insulte pas une mère reste une mère parce que sinon c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir moi je ne veux pas être naïf parce qu'en diplomatie il ne faut pas être naïf donc bien sûr que c'est consommateur de temps d'argent mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance et ça nous paraît absolument essentiel c'est une manière pour nous d'assurer notre indépendance donc vous n'êtes pas encore indépendant alors cher ami beaucoup ne comprennent pas ça ils se disent mais comment la France la grande France comment comment on peut comprendre que cette grande France n'est pas indépendante oui cher ami à votre grande surprise je vous donne cette mauvaise nouvelle la grande France dans laquelle nous sommes n'est pas indépendante pourquoi vous allez me dire beaucoup se posent des questions mais pourquoi il dit ça mais il serait un blasphème mais il ment mais est-ce qu'il connaît l'histoire est-ce qu'il sait de quoi il parle je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle tellement que je sais de quoi je parle je vais te dire ce qui se passe vous savez l'Allemagne nazie a occupé cette belle France nos aïeux ont été ligotés pour venir défendre les enfants la France nos aïeux qui sont dans le berceau de l'humanité nous qui avions créé la stratégie des guerres oui la stratégie des guerres pour votre connaissance pour votre pour votre culture en fait que vous soyez plus cultivés sachez que je parle de la stratégie des guerres je ne parle pas de la guerre je parle de la stratégie des guerres la stratégie des guerres est venue de celui qu'on appelait Shaka Zulu vous voyez le film qu'on nous montrait Shaka Zulu oui au crâne royal de Kouabulawayo Shaka Zulu a créé une technique de guerre pour pouvoir écraser ses ennemis cette technique des guerres a été étudiée et améliorée plus tard mais c'est quitté en Afrique c'est en Afrique que la stratégie des guerres pour la première fois a été mise en place donc nous on connait aussi la guerre voilà notre pays notre Afrique notre mère Afrique connait la guerre et a montré la stratégie des guerres au monde entier donc quand ils sont là César et tous les noms Napoléon qui sont des grands guerriers et tout ça la stratégie des guerres qui était chez nous en Afrique merci Phoenix vainqueur merci les amis on n'arrive pas à 1000 pourquoi on est à 900 ça descend vous ne partagez pas c'est pour cela Phoenix 24 n'a pas à quoi partager n'a pas à quoi partager et je ne suis pas d'accord donc partager les amis il faut partager il faut partager parce que on est à 900 et ça va jusqu'à 930 ça revient pourquoi on n'atteint pas les 1000 atteignons les 1000 parce que le coup le coup il est propre ou pas aujourd'hui mes commandos mes commandos est-ce que le coup il est bon est-ce qu'il est propre est-ce qu'on se comprend est-ce que le message passe donc pour revenir c'était une parenthèse en parlant de la stratégie des guerres nous allons revenir sur l'indépendance de la France pourquoi j'ai dit qu'elle n'est pas indépendante elle n'est pas indépendante et elle n'est pas indépendante parce que l'Allemagne nazie quand elle a occupé la France avant de quitter après d'avoir libéré Paris la France elle a dû signer elle a dû signer des traités comme ils nous ont fait chez nous là-bas comme ils nous ont fait chez nous en Afrique ils nous ont donné des accords coloniaux on a signé des accords coloniaux telle chose c'est nous si vous avez on veut vous vendre quelque chose c'est nous d'abord si vous voulez faire ça c'est nous d'abord voilà c'est ce que en terre à terre un français terre à terre c'est ce que l'Allemagne a fait à la France c'est pour cela chaque président hein va comme on appelle comme on appelle ça il y a un thème là va prêter allégeance à la chancelier quand elle était là ou à celui qui est comme président en Allemagne quand quelqu'un est élu ici il prête allégeance à l'Allemagne vous comprenez donc économiquement diplomatiquement c'est la France dans l'Union Européenne tout ce qui est diplomatie c'est la France tout ce qui est économie c'est l'Allemagne donc façon nous on paye des dividendes à la France pour solidifier notre monnaie ou bien pour eux aussi ils payent à l'Allemagne vous comprenez donc ils sont par quoi indépendants et pour se taper la poitrine il faut continuer à nous exploiter il faut continuer à prendre notre or notre diamant nos matières premières pour continuer à se taper la poitrine pour dire c'est nous on est la la grande France donc ils sont pas indépendants voilà c'est de ça que Lula il parle voilà je ramène un peu de temps d'argent mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance et ça nous paraît absolument essentiel donc la France a besoin d'être présente en Afrique y compris pour ses intérêts voilà donc on s'est compris je vais quitter celui-là et puis on va continuer ce qu'on est en train de faire donc voilà donc voilà la France a besoin d'être en Afrique c'est le point elle a besoin d'être en Afrique pour son indépendance donc ils sont en train de lutter pour leur indépendance qu'est-ce que toi tu veux tu veux qu'ils laissent comme ça et puis ils ne seront plus indépendants non ils vont se battre et leur manière à eux de chercher à se battre c'est ça que vous voyez là donc le premier point étant épuisé je voudrais vous dire que l'ambassadeur français au Niger n'est plus à l'ambassade de France au Niger il est arrivé en France il est ici il n'est plus là-bas donc c'est du bluff quand il a fait Macron est en train de dire notre ambassadeur ne bougera point on ne reconnait pas les autorités machin machin c'est du bluff il est ici voilà mon premier point est épuisé deuxième point on revient en Côte d'Ivoire très rapidement après on va au Mali le RDR prépare la fraude le RDR prépare la fraude j'avais fait une vidéo j'avais fait une vidéo où j'ai parlé déjà de ce que le RDR voulait faire certaines personnes m'ont dit oh mais tu as trop de dire des choses est-ce que est-ce que est-ce que je vous ai dit le RDR prépare la fraude c'est parce que je ne voulais pas dire Bitogo prépare la fraude Bitogo c'est lui le responsable vous savez dans ces deux jours il y a un moment où on a commencé à parler de on a commencé à parler de des passeports souvenez-vous des passeports ivoirois ces passeports qu'on a retrouvé avec des Pakistanais des passeports ivoirois qu'on a retrouvé avec des Iraniens des passeports ivoirais qu'on a retrouvé avec des étrangers allant à Dubaï ou au Qatar on les a retrouvé avec les passeports du Côte d'ivoire et ce ne sont pas des passeports réels ce sont des passeports fraudés ce sont des passeports des faux passeports et on a indexé du doigt l'entreprise Snedai Snedai est l'entreprise du sieur Adama Bitogo Adama Bitogo c'est même c'est cette même entreprise cher ami qui s'occupe de tout c'est à dire cette entreprise à notre comment on appelle attendez je vais retrouver parce que on a on a des amis qui sont à l'intérieur et qui nous donnent des informations voilà voici l'information ici très capitale d'après mon informateur l'information est très capitale le RADP parle haut et fort c'est grâce à l'entreprise Snedai du brigand Adama Bitogo pardon excuse me Adama Bitogo ils ont toutes les données informatisées du recensement électoral qu'ils peuvent manipuler depuis leur QG ou en France je répète cette petite partie là voilà continuez à monter les amis je répète cette petite partie ils ont toutes les données informatisées du recensement électoral qu'ils peuvent manipuler depuis leur QG ou en France depuis leur position en France ils peuvent manipuler ces données du recensement électoral est-ce que vous comprenez voilà actuellement tous les candidats du RADP ont fait venir des hackers ils ont fait venir des hackers ils appellent même certains votants et te demandent si tu vas voter le 2 si tu réponds oui par l'affirmatif ou par l'affirmation ou non de leur position tu viens de voter et tu rentres directement dans leur base de données est-ce que vous comprenez c'est le message qui est en train de lire Ndria Kramathieu big up à toi sois salué bon arrivé vous êtes 1000 maintenant 1016 1034 montez continuez à monter vous comprenez vous comprenez ils commencent à prendre des gens ils te posent des questions ils te demandent si tu vas voter le 2 si tu dis oui ou bien si tu dis non moi ils ne votent pas de toute façon c'est comme si tu as déjà voté et dans leur base de données ils mettent ça déjà l'entreprise Ndai l'entreprise de Adama Bitogo c'est sur ça ils comptent et puis ils sont en train de distribuer ses millions parce qu'il est sûr qu'il va gagner les élections à Yopougon il est sûr pas parce que la population de Yopougon veut de lui il est sûr parce que il a l'entreprise qui s'occupe des résultats des élections qui s'occupe du recensement des noms des personnes sur la liste c'est pour cela que quelqu'un a vu à Bangolo là-bas dans l'ouest de la Côte d'Ivoire des gens qui étaient en train de déjà le dimanche un jour qui n'est pas un jour ouvrable ils sont allés se réunir à la sous-préfecture pour reprendre les les personnes qui avaient été éjectées de la liste électorale parce que leurs données ne concordaient pas vous comprenez ils ont commencé cette fraude là depuis c'est pas maintenant et mon informateur me dit de lancer vite l'alerte de lancer vite l'alerte Adama Bitogo il va utiliser deux options la violence si son son matériel ne marche pas comme il faut et que tous les gens de Yopougon sortent pour aller voter nos camarades vont voter Michel Babo lui maintenant il va utiliser deuxième option c'est à dire la violence comme je vous ai dit qu'il avait fait rentrer des armes à Yopougon il va utiliser la violence donc il a deux options il gagne ou il gagne c'est deux options la première option c'est d'abord d'utiliser son entreprise pour falsifier parce qu'il a vu que le président Laurent Gbagbo le président Laurent Gbagbo ou la présidente Maître Abibatou est SAF est en train de travailler est en train d'attraper des choses vous comprenez donc il faut que les gens comprennent il faut que les gens comprennent que Adama Bitogo mais à part lui son élection qui sera raté à Yopougon il veut aider aussi les autres parce que c'est son entreprise il reprend encore une fois pour les uns et les autres ceux qui aiment douter ceux qui aiment discuter ceux qui aiment dit comment c'est son entreprise qui s'occupe de la liste électorale c'est son entreprise qui a eu le marché de tout ce qui de tout ce qui aiment nos recensements en Côte d'Ivoire c'est lui son entreprise qui gère ça est-ce que vous comprenez donc il est prêt à frauder il est prêt à frauder il est prêt à frauder c'est pour cela il est en train d'appeler tous les artistes là le suivre comme ils suivent un fraudeur il n'y a même aucune dignité tout est argent en Côte d'Ivoire tout est argent tout est argent on paye notre dignité on paye notre conscience on paye on paye tout et nous on se livre comme ça quelqu'un comme Bitogo même s'il te donne des milliards tu dois refuser de chanter pour lui tu dois refuser de l'aider même dans sa campagne parce que c'est pas quelqu'un de normal mais non on ne comprend pas on est là pour de l'argent pour des miettes on est pressé les amis vous avez 1200 continuez à monter le mercure on n'a pas encore fini donc c'est cette entreprise qui est prête à tricher qui est prête à truquer les données pour que Adama Bitogo gagne à Yopougon s'il voit que on a pu attraper on a pu l'attraper la main dans le sac comme on a fait à Bangolo on a attrapé les gens la main dans le sac je vous ai dit même à travers cette vidéo mes frères ne vous en prenez pas aux gendarmes c'est vrai ça c'est d'abord le premier point après j'ai parlé aux gendarmes et aux policiers mais le premier point que je voulais vous dire ne vous en prenez pas à eux ils ont reçu un autre on les appelle pour faire leur travail ils viennent faire leur travail vous comprenez voilà on les appelle pour venir surveiller une fraude on ne leur dit pas venez on va vous venez surveiller on leur dit que le président nous demande de faire ceci ou cela le président de la CEI il dit on n'a qu'à faire ceci ou cela on a juste besoin que vous venez sécuriser eux ils viennent ils sécurisent ils viennent ils sécurisent ils ne sont pas là pour les détails si ce sont des fraudes qui sont en train de se mener là ou bien mais au delà de ça on a d'autres militaires gendarmes policiers qui nous informent voilà qui nous informent quand eux ils ne peuvent pas agir ils sont obligés d'être là ils nous informent vous comprenez ils nous informent ils nous donnent des informations ils nous donnent des informations donc nous quand on nous donne on vient vous donner aussi mais on ne peut pas forcément vous dire que ce sont eux qui ont donné est-ce que vous comprenez parce que souvent ils font des choses dans le noir dans le secret je vous ai dit je vous ai dit par exemple pour Bitogo bon ne me faites pas parler voilà quand j'ai dit les âmes rentrent là ça vient de loin et je n'ai pas envie de rentrer dans ça parce que on risque de faire le rapprochement et savoir d'où ça vient parce que je vous ai dit c'est une source sûre Sylvain Hippa merci pour les étoiles ça venait de source sûre les autres l'ont fait comme Sylvain Hippa envoyez vos étoiles quand j'ai dit ça venait de source sûre et de source sûre voilà ça venait de source sûre et je ne bégais même pas dessus parce que c'est une réalité il a fait rentrer des âmes à Yopougon voilà c'est une réalité mais s'il veut trop dans les détails il peut comprendre vers où c'est quitté et ce n'est pas bon donc on protège aussi nos sources que vous croyez vous ne croyez pas moi je m'en fous il a fini de donner le message voilà maintenant pour revenir vous dire que cher ami faisons attention faisons très attention faisons très 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 attention nos hommes en tenue ils sont ils ont un droit des réserves même s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe ils ne peuvent pas réagir contre ceux qui le font mais souvent ils ne sont pas d'accord ils ne sont pas d'accord la déontologie même de la formation militaire gendarmes policiers ça ne demande pas c'est à dire la concerte professionnelle et tout ça ne te demande pas d'accompagner la fraude et le mensonge et plein d'autres choses mais ils sont obligés de travailler comme ça et il y a certains qui vont au-delà il y a un jeune gendarme qui a été enfermé je ne parle pas des autres militaires policiers et gendarmes qui sont encore en prison que Draman Ouattara a arrêté depuis 2011 non je ne parle pas d'eux je parle d'un jeune gendarme dernièrement il n'y a pas trop longtemps peut-être 3, 4, 5 ans derrière qui était sorti qui avait fait une vidéo pour taper du point de la table et pour dire des choses qu'il n'a pas aimé on dit tu es la grande muette tu es un gendarme tu as un droit des réserves tu ne dois pas parler comme ça donc ils l'ont pris ils l'ont amené à la maman d'autres même disent qu'il est arrivé à la maca il a été bastonné attendez il y a un rébelle qui est là je vais l'enlever sur mon direct voilà d'autres disent qu'il a été ils l'ont amené à la maca mais ils l'ont interrogé là-bas violemment mais voilà il a parlé il s'est retrouvé là-bas mais à un moment donné les gendarmes les policiers les militaires surtout les militaires et les gendarmes à un moment donné il va falloir que vous décidiez de choisir le bon camp comme au Sénégal où il y a un capitaine de gendarmerie qui a refusé d'accompagner la fraude et qui s'est retiré il a été arrêté Françoise Aoto merci pour les étoiles merci il a été arrêté j'étais en prison et après il a été radié les Sénégalais aujourd'hui bénissent ce jeune homme et un jour quand le Sénégal va se libérer de Makissal lui il aura un poste dû à la dignité la dignité qu'il a prouvée il a montré à Makissal et aux yeux des comment on appelle aux yeux des Sénégalais un jour il aura un poste et c'est comme ça Dieu paye les gens vous comprenez donc vous gendarmes policiers militaires de Côte d'Ivoire l'honneur vaut mieux que le déshonneur l'honneur vaut mieux que le déshonneur vous avez prêté serment pour protéger la population protéger la population protéger les biens et les personnes ne vous laissez pas manipuler ne vous laissez pas manipuler il y en a qui nous informent ça je le dis cache ici et ils vont chercher ils ne vont pas trouver il y en a qui nous informent qui nous donnent des vraies informations sur ce qui se passe mais ils ont un droit de réserve et ils craignent pour leur vie ils craignent pour leur vie mais ils ne peuvent pas s'empêcher de nous donner des informations donc arrêtez il y a eu certaines personnes les insulter les traiter de tous les noms oui vous êtes là et puis ils sont en train de tricher vous êtes là et puis ils sont en train de faire ceci ils ne peuvent pas agir ils ne peuvent pas agir voilà ils ne peuvent pas agir donc voilà un autre mouton que je viens d'emmener aussi aux cieux ils ne peuvent pas agir mais ils nous donnent des informations ils nous donnent des informations donc respect à eux parce que c'est au risque de leur vie nos téléphones sont souvent surveillés nos téléphones sont souvent ils sont dedans ils sont accouchés dans le téléphone mais malgré ça les jeunes gens n'ont pas peur ils craignent pour leur vie là-bas mais pour donner les informations ils n'ont pas peur ils en voient quand même quand c'est vraiment urgent ils en voient et nous on prend on vient vous parler voilà donc il faut les respecter aussi soyez salués armée de Côte d'Ivoire gendarmerie police et militaire soyez tous salués je suis au garde à vous je vous félicite pour votre courage et pour votre travail je vous félicite voilà merci de nous donner toutes les informations merci de nous aider à libérer la Côte d'Ivoire à votre façon voilà quand le moment viendra on saura soyez salués je les salue je salue l'armée de Côte d'Ivoire ouais parce qu'on nous donne des informations ça je ne peux pas je ne peux pas mentir j'ai des informations même plus sûres encore mais depuis ma position je ne peux pas donner parce que si je donne ce n'est pas bon c'est gâté voilà donc pour le moment ce n'est pas tout ce n'est pas tout on peut dire comme ça donc voilà en ce qui concerne le deuxième point Bitogo Adama Bitogo a son entreprise a son entreprise qui va travailler cette donnée-là pour frauder mais ouvrez l'oeil ouvrons l'oeil ouvrons l'oeil voilà ce point ce deuxième point étant soulevé étant épuisé je vais passer à mon troisième et dernier point Mali les femmes reçoivent des missiles sol-air acclamation acclamation vous étiez mis 300 on a mis 200 montez montez le mercure mettez des coeurs mais votre manière d'acclamer le Mali il faut partir acclamer applaudissez félicitez bravo Assimi Goïta je ne cesserai de te dire bravo je ne cesserai de te dire félicitations les amis le Mali le Mali est en train d'atteindre un niveau qui ne va plus c'est à dire j'en perds mon latin le Mali le Mali fait peur le Mali fait peur le Mali fait peur donc elle dirait oui à cause des missiles sol-air tu es en train de trembler comme ça non le Mali fait peur François Laoto merci pour les étoiles montez le mercure des étoiles montez 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 je ne vaux plus que ça je ne vaux plus que ça je ne vaux plus que 400 étoiles donc continuez à monter voilà donnez-moi à mon honneur ce que je fais voilà le service rendu là apportez le retour je vous attends saluons avec beaucoup d'abnégation avec beaucoup de respect et de courtoisie le président Assimi Goïta depuis sa position colonel devant l'éternel soit salué depuis sa position colonel Assimi Goïta qui a décidé d'équiper son armée parce qu'il sait que pour combattre le feu il faut le feu il faut un feu plus fort plus puissant Assimi Goïta se dote se dote dote son armée les femmes d'une puissance d'une puissance de feu les missiles sol air les gens vont plus s'amuser vous même quand vous attendez nom des missiles ça s'appelle sol air donc ce n'est plus du jeu tu peux plus plaisanter avec tes hélicos tes avions venir te promener dans le village des gens tu peux plus tu peux plus voilà je viens d'enlever un autre mouton je viens d'enlever un autre mouton je ne dis plus leurs noms je les enlève comme ça rapidement les amis est-ce que vous êtes là il y a des maliens ici maliens abemi venez 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 on va on va saluer on va saluer le combattant des missiles sol air des longues portées comme quelqu'un le dit ici bientôt les missiles là tu seras assis à la rue lépique dans le domicile des draman ouattara et puis le missile va venir te trouver là-bas t'as dit celui qui va lancer le missile est assis à Koulouba comme quelqu'un l'a écrit ici est assis à Bamako et puis le kabato des draman ne va pas finir dans sa bouche et puis ça va venir le trouver là-bas le Mali fait peur et les moutons des draman ouattara ont peur quand ils voient ces missiles le Mali est en train de se doter de beaucoup beaucoup d'armement et ça fait peur et ça fait peur et ça fait peur maître Thierry voilà sans saluer voilà c'est que je vous demande partagez il faut qu'on atteigne au moins les 1000 partages il y a longtemps que ça ne m'est pas à quoi arriver bon longtemps non il n'y a pas trop longtemps mais voilà ça laisse trop d'espace donc si vous êtes 1200 il faut au moins 1000 partages ça veut dire 1000 parmi vous les 1000 si on a les 200 RDR qui sont là vous êtes des 1000 qui pouvez partager donc partager n'oubliez pas de partager Ahmed Ben j'ai compris mais il faut partager là-bas depuis le Comor il faut partager il ne faut pas oublier voici quelqu'un qui m'incite ça me fait rire on m'incite et puis ça me fait rire vous voyez tellement je suis content pour ce qui arrive au Mali je suis content pour ce qui arrive au Mali quand nous on va reprendre notre pays la Côte d'Ivoire on va dépasser le Mali on va on va on va on va on va fabriquer ça à Côte d'Ivoire on va s'armer jusqu'à parce qu'il faut qu'on dépasse le Mali non non c'est pas normal qui Assemi Goïta ne s'amuse pas tout jeton qu'il trouve là ça s'en va dans l'armement parce qu'il sait que quand tu es suffisamment armé tu fais peur on ne peut pas venir voler ton or on ne peut pas venir voler ton diamant on ne peut pas venir voler ton pétrole on ne peut pas venir te voler au vu et au sud de tout le monde tu es empêché de voler et donc le Mali a compris ça Assemi Goïta a compris et il est en train d'équiper son armée les missiles sols encore venez vous promener dans l'espace vous allez prendre un ils ne peuvent plus c'est fermer c'est bouclé c'est fermer c'est bouclé c'est mort cher ami je vous dis ici féliciter Assemi Goïta qui a compris la nécessité de protéger sa population en équipant son armée en rendant son armée puissante et il n'est pas seul dans ça il n'est pas seul dans ça il n'est pas seul il y a aussi le Burkina Faso le Burkina Faso est en train aussi de s'équiper le Burkina Faso est en train de tout mettre en place pour pouvoir faire trembler les terreaux c'est pour cela qu'on les chicote depuis un moment on les chicote depuis un moment maintenant là vous ne voyez plus vous voyez les maliens ils ne parlent plus trop les maliens ils sourient seulement quand tu crois un malien dans les rues ils sourient seulement ce n'est pas beau la souveraineté retrouver n'est-ce pas beau la souveraineté retrouver cher ami tu ne te sens pas digne quand tu vois ça tu ne te sens pas fier quand tu marches tu croises le malien il sourit il y a un là même j'ai croisé à la cour de Vaubervilliers je sors du train il est en train de griller braiser ces choucouillards il m'a vu net chef chef ça va chef je dis eh malien la fierté retrouver la dignité retrouver la souveraineté retrouver ça te donne envie de sourire sûrement envie de rire c'est les autres qui n'ont rien compris c'est eux qui sont qui s'en prennent à Assimi Goïta pour dire pourquoi il a refusé que France comment ils appellent ça même Air France pourquoi il a refusé que Air France rentre au Mali mais le premier ministre le premier ministre Chogel Kokala Maïga a été clair dessus il dit tu t'es levé sans discuter sans consensus tu as coupé ton départ vers le Mali tu dis toi tu ne viens pas au Mali pour le moment tu as dit toi tu décides de toi même où il y a des voyageurs qui ont pris les billets d'avion qui ont acheté les billets d'avion qui sont chers en période estivale c'est cher les billets d'avion ça coûte extrêmement cher jusqu'à 2000 euros tu peux avoir les billets d'avion à l'air et tout Air France et vous les gens vous ne savez pas s'ils ont du boulot le lendemain s'ils ont des choses à faire le lendemain sans aucune comment on appelle considération ils disent leur avion ne vient pas au Mali ils bloquent leur départ sur le Mali donc maintenant bon après deux jours trois jours sans travailler c'est l'argent qui part l'argent ne rentre pas ils savent que les Maliens voyagent beaucoup donc eux-mêmes ils ont bloqué maintenant l'argent ne rentre pas ils disent bon 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 on a fini notre grève bon maintenant les avions peuvent rentrer tous les Maliens qui veulent venir au Mali ou qui veulent rentrer ils peuvent Chogel Kokala Maïga et le président Assimi Goïta ont dit non niet mon frère continue ta grève tu vas comprendre ta douleur tu vas comprendre que si nous on veut voyager on va voyager avec d'autres compagnies on va voyager avec d'autres compagnies aériennes on va vous laisser vous là vous n'êtes pas les seuls il y en a plein qui demandent même ils demandent des agréments pour rentrer sur le Mali c'est nous on est en train de faire notre choix c'est pas comme avant c'est nous on choisit qui doit venir déposer nos ressortissants chez nous et il y a certains Maliens qui grognent pour ça oui mais pourquoi vous savez que nous même là nous on bat beaucoup en France pourquoi vous bloquez ça pourquoi vous faites ceci pourquoi vous faites cela est-ce que vous avez pensé à nous hé hé la dignité là c'est dans la sueur la dignité là c'est le courage c'est dans la souffrance pour que l'or soit l'or et puis tu vois comment on appelle tu vois l'or comme ça bien joli tu vois les comment ils appellent ça même les blocs d'or là comment ils appellent ça comment ils appellent ça oh la la je commence à vieillir j'ai oublié comment ils appellent ça écrivez moi ça s'il vous plaît aidez moi aidez moi moi je vous appelle au secours au secours au secours aidez moi comment on appelle le truc attendez lingots d'or les lingots d'or voilà les lingots d'or j'ai trouvé vous m'avez pas vous m'avez pas vite dit j'ai trouvé lingots d'or regardez Nibéro Dagadji Imaidi lingots Esmel Germain lingots 27 lingots hein Georges Gabala lingots Mamayou Béwi lingots Kunan Salomon lingots voilà l'autre dit les pépites Marie Marie dit les pépites c'est pas pépites c'est lingots d'or rayon dit l'agot l'agot là c'est mon ami il s'appelle Daniel l'agot c'est mon frère il s'appelle Daniel l'agot donc c'est pas l'agot c'est pas l'agot pour l'un non plus bref les lingots d'or les lingots d'or les lingots d'or les lingots d'or donc je parle des lingots d'or vous comprenez j'ai pas de lingots d'or voilà bon c'est que vous devez savoir c'est que vous devez comprendre ce que vous devez comprendre c'est que les choses ont changé les choses ont changé le Mali aujourd'hui a gardé son or c'est le Mali qui désormais exploite son or le Mali désormais exploite son or tout va plus comme ça ils ont fermé ça du moment où le Mali exploite son propre or comprenez aisément que le Mali a de quoi acheter assez d'armement pour pouvoir protéger sa population je vous ai dit bravo à Simi Goïta et le premier ministre Shogel Maïga qui font ils font un très beau boulot ils font un très beau travail le Mali est devenu désormais une référence africaine tout le monde prend le Mali en exemple prend Assimi Goïta en exemple en tout cas c'est une fierté africaine je voudrais dire ici et maintenant bravo à Assimi Goïta bravo à tous ceux qui se battent pour la liberté la sécurité du Mali merci à vous j'ai assez dit aujourd'hui ce que vous devez comprendre c'est que nous sommes tous derrière ceux qui se battent pour leur souveraineté et nous peuple africain sous nos yeux le changement est en train d'arriver je voudrais vous dire merci d'être resté tout ce temps merci d'être resté tout ce temps nous avons beaucoup à dire mais nous n'allons pas tout dire dans une seule vidéo il faut partager n'oubliez pas vous n'avez pas qu'on partager qui êtes sur ce direct partagez ce direct envoyez ça partout et puis sachez qu'on est ensemble on est ensemble on est ensemble on est ensemble et on se retrouve plus tard que Dieu vous bénisse que Dieu protège vos familles que Dieu assiste vos familles je salue ceux qui étaient là en cachet regardé aussi que Dieu vous assiste que Dieu vous protège que Dieu vous donne la force de ne plus rester en cachette de venir vis-à-vis pour qu'ensemble nous puissions nous édifier nous étions en 1300 je termine avec 1000 1000 1000 une personne 1012 personnes je termine avec ça que Dieu vous bénisse merci ciao ciao n'oubliez pas de partager on est ensemble merci merci merci